On va sur les contreforts de la montagne noire, sur l'appellation Minervois, dans le Languedoc. C'est une petite appellation, mais qui fait des bijoux pas tellement loin, de Carcassonne et du bassin méditerranéen, avec une belle cuvée qui s'appelle l'OTAN. L'OTAN, c'est un vent qui est violent, qui pousse un peu comme le Mistral dans les cours du Rhône, mais qui assainit les grappes après une pluie. On va voir des belles photos. Donc, c'est un vent qui part, qui revient, qui arrête. Et c'est très bénéfique, comme je l'ai dit, aux grappes, surtout après des pluies, donc pour éviter la moisissure que les champignons. Donc, c'est plus facile de travailler en culture bio. Château-Maris, cuvée l'OTAN, 85 % de syrah, et tu vas bien la sentir, la syrah, dans l'assemblage. Ici, on voit Robert Eden. C'est le seul chai au monde à être fait de chanvre. C'est le seul et le premier. Lui, les briques sont faites en chanvre. Donc, assez spécial, vous allez me dire. Lui, pour biodynamiser le sol, il va utiliser des composts, bien sûr, et du fumier d'animaux. On s'entend que les voisins, ils ne doivent pas tellement l'aimer, surtout si l'OTAN, qui est le vent là-bas, qui déplace beaucoup, s'ils doivent avoir toutes sortes de parfums et de notes animales et de notes tertiaires, je peux dire comme ça. Mais ils travaillent bien, ils travaillent en culture bio, c'est organique. C'est bon, là. Totalement. Un beau vin du sud de la France à une fois de plus de 19 $ de risque. Oui, c'est une région qui donne de très bons vins, très bon rapport qualité-prix à chaque fois. Les meilleurs rapports qualité-prix que vous pouvez retrouver en France sont dans le Languedoc, bien sûr, et le Boussillon. À l'époque, c'était une zone qui faisait presque 300 000 hectares. C'est vaste. C'était à peu près un tiers des vignes françaises. Ce jour, je pense que c'est 180 000 hectares. C'est grand. Il y a beaucoup de jeunes vignerons visionnaires. Et c'est un endroit où, jusqu'à dernièrement, c'était pas trop cher. Acheter une parcelle de vignes à Bordeaux, un château à Bordeaux ou en Bourgogne, ça n'aurait pas de sens de prix. Mais dans le Languedoc, c'est pour ça qu'on retrouve des petites belles comme ça et beaucoup de syrahs, beaucoup de grainages. On adore ça. C'est vraiment bien fait. Avec une bavette, quelque chose de pas compliqué. C'est ce que tu suggères. Oui, ça va être bon. Et je pense que ça peut être très bien.